Moi, à l'école, j'étais pas très bon. J'étais vraiment ordinaire. Je me tenais pas mal. Tant que ça passait, pour moi, c'était correct. Ma mère m'a beaucoup encouragé, m'a beaucoup aidé, tout ça. Mais j'ai connu des profs qui m'ont aidé et qui croyaient en moi. Puis ça, moi, je dirais, ça me valait l'air inestimable, je trouve. Parmi les meilleurs souvenirs, il y avait en secondaire 5, je me rappelle mon professeur de français, Gemma Ouellet. Elle m'avait dit à un moment donné, toi, t'es plus intelligent que la moyenne des ours. Puis ça, autant ça peut avoir l'air anodin, autant moi, ça m'a fait vraiment du bien de me faire dire ça. Je me disais, ah bien, coudonc, j'ai un petit quelque chose que peut-être les autres n'ont pas. Ça m'a encouragé. Puis oui, j'ai eu une bonne note en français, secondaire 5, quand j'ai fini l'année. J'étais bien content. Autre souvenir que j'ai de mon premier spectacle que j'ai fait, encore là, c'est en secondaire 5. J'étais avec mon ami Éric Belzile, puis lui, il était capable de jouer Terre de Soleil, de Plume à Traverse, à la guitare. Donc, moi, je disais, ah, je pourrais imiter Plume à Traverse. Ça pourrait être drôle, tout ça. Puis là, je me rappelle, avant de faire le spectacle, il fallait passer une espèce de semi-audition. C'était avec M. Jean-Pierre Gagnon, qui était un grand monsieur assez sérieux, tout ça, puis il connaissait bien la musique, tout ça. On se retrouve dans un petit local de pratique, puis il me dit, allez-y. On joue la pièce musicale, tout ça, Terre de Soleil, puis là, les pelicans se tournent comme le vent, puis il les a fait des paroles comme ça. Puis il écoutait ça comme ça. Oui, oui, intéressant, vous allez le faire. Ça a été ma première fois sur scène, à Trois-Pistoles, à la Polyvalente, imiter Plume à Traverse, puis ça a été une super belle expérience. C'est un peu ça qui m'a parti, je dirais. Je me suis dit, OK, parce que le lendemain, les gens me regardaient, puis ils disaient, ah oui, c'était bon ce que tu as fait hier. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux, tu sais, puis si ce monsieur Jean-Pierre Gagnon-là m'avait dit, ah non, je ne suis pas sûr, c'est sûr que je me serais peut-être repris dans d'autres occasions, mais ça, ça a été assez marquant quand même.